bonjour à tous et nous voici pour notre cinquième vidéo notre cinquième cours par vidéo alors j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié le corps d'harmonie pour moi c'est un des sons les plus beaux de la musique à part la percussion bien entendu puisque c'est mon instrument à moi et le corps d'harmonie c'est un instrument que l'on retrouve souvent dans toutes les musiques des films de dessins animés ou des films d'aventure ou de science fiction que papa et maman regardent et que peut-être vous regarderez quand vous serez plus grand tous les plus grands thèmes de films sont joués au corps d'harmonie je cite entre autres star wars le seigneur des anneaux vous avez gladiator vous avez the rock vous avez jurassic park voilà tout ça c'est des thèmes qui sont joués au corps d'harmonie alors aujourd'hui on va reprendre notre petite phrase notre petite histoire à inventer on est en ce moment dans la période de saint nicolas qui est très important le patron des écoliers le patron des enfants et qui est surtout le patron de notre région dans l'est alors on va reprendre un petit peu des éléments de la chanson et on va faire une petite phrase qu'on invente alors on va demander au grand saint nicolas de nous apporter quelque chose qu'on aime bien dans la chanson c'est des chocolats mais peut-être que vous vous aimeriez qu'il vous apporte autre chose un cadeau un jouet ou un fruit ou peut-être un dessert ou autre chose que vous aimeriez qu'il vous apporte alors on va partir on va faire grand saint nicolas apporte moi puis vous rajoutez quelque chose que vous aimeriez qu'il vous apporte pour moi ça c'est la première fois vous direz pour vous ce que vous vous voulez qu'il vous apporte puis après peut-être que vous avez envie que grand saint nicolas il apporte des choses pour papa ou pour maman ou pour un copain pour votre super copine votre super cousine votre tante je ne sais pas ou votre parrain donc à vous d'inventer je vais faire un essai avec moi grand saint nicolas apporte moi des macarons des cerises pour ma fille des jouets pour mon frère des pizzas pour mon papa voilà un exemple de ce que vous pouvez faire je vous laisse faire ça avec vos parents ils peuvent aussi dire ce que eux ils ont envie alors vous avez vu moi les mots ils vont pas du tout ensemble moi j'ai fini par macarons cerise pour ma fille pizza pour mon frère ou mon papa c'est pas obligé de rimer d'accord c'est pas grave si les mots ils vont pas ensemble vous inventez ce que vous avez envie à vous alors maintenant vous avez fait ces petites phrases avec papa maman et les personnes qui sont autour de vous je vous rappelle nous avons appris les notes de musique le do le ré le mi le fa le sol et le la il nous en manque plus qu'une seule car dans la musique on utilise cette note do ré mi fa sol la si le si do ré mi fa sol la si et pourquoi je dis 7 mais j'en ai une huitième sur ma table j'ai la huitième ici regardez bien sa couleur est ce qu'elle a la même couleur qu'une autre cloche qui est déjà sur ma table et oui elle a la même couleur que la première parce que une fois qu'on a fini nos sept notes et ben on recommence avec le nom de la première mais elle n'est pas tout à fait pareil parce que elle est plus aiguë elle est dans le haut elle est plus aiguë écoutez bien do do c'est la même note mais plus aiguë quand on monte ça donne do ré mi fa sol la si do et quand on descend c'est un petit peu plus dur pardon à dire pour vous do si la sol fa mi re do alors pour ça j'ai une petite chanson qu'on peut faire tous ensemble do ré mi fa sol la si do gratte moi la puce que j'ai dans le dos si tu l'avais gratté plus tôt elle ne serait pas montée si haut do ré mi fa sol la si do gratte moi la puce que j'ai dans le dos si tu l'avais gratté plus tôt elle ne serait pas montée si haut et voilà pour notre petite chanson des notes de musique j'essaierai pour la semaine prochaine de vous en trouver une autre mais il me semble qu'elle est un petit peu plus difficile mais je sais que vous êtes très fort et que vous arriverez à la prendre et à la chanter d'autant que depuis un mois papa et maman se sont mis à la musique avec vous donc ils vont aussi vous aider à la chanter et ils vont la prendre avec vous alors nous allons passer à la chanson je vais me mettre derrière mon instrument alors me voici derrière mon marimba pour reprendre la chanson de la dernière fois on va la finir cette semaine on avait vu la première partie on va apprendre la deuxième mais tout d'abord il faut chauffer un petit peu la voix aujourd'hui je propose de changer les exercices par rapport à d'habitude on va faire quelque chose d'un petit peu nouveau pareil je vais jouer je vais chanter et vous répéterez je rappelle que on écarte un petit peu les jambes on met les mains le long du corps on se tient droit et on va bien respirer à vous quand on aspire on gonfle le ventre et quand on souffle on le vide on ne bouge pas nos épaules à vous vous ou 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 O, et O, O, et O, à vous. O, et O, la, la, la. Je refais celui-là parce que j'ai loupé un petit peu. La, la, la. La, la, la. Li, li, li. A vous. Li, li, li. Li, li, li. A vous. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Très bien. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est super. Alors, je vais reprendre un petit peu la mélodie de la chanson du Grand Saint-Nicolas. Non, 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 non Voilà, ça, c'est le thème de la chanson. Vous avez vu ? Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âne, là, là, là. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, là, là. Grand Saint-Nicolas, si tu ne viens pas, moi j'aurai bien du chagrin et ton âne n'aura rien. Mais si tu viens devant ma porte, je lui poserai des carottes, deux ou trois feuilles de chou, crois-tu qu'il mangera tout ? Ça, c'était la première partie qu'on a appris. Maintenant, on va voir la suite. Et la suite, elle commence par la même chose. Je chante et vous répétez. Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âne, là, là, là. À vous. La suite. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, là, là. À vous. Et maintenant, on va faire la suite, ça va changer un petit peu. C'est le même air, la même mélodie, mais les paroles changent. Je fais et vous répétez. Mais j'aime aussi bien, mais j'aime aussi bien, sucre ou masse pain. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le masse pain, c'est une pâte d'amande. Moi, j'adore ça. Et souvent, on la recouvre de chocolat. Sucre ou masse pain. Pain, pain, d'épices ou bien gâteau, où tu colles ta photo. Pain, d'épices ou bien gâteau, où tu colles ta photo. Vous avez peut-être déjà reçu ça, des pains d'épices, sur lesquels on voit la photo du Saint-Nicolas qui est posée dessus. Alors, elle n'est pas collée avec de la colle, elle est collée avec le sucre du gâteau. C'est pour ça qu'on peut enlever le papier et manger tout de suite le gâteau si on est gourmand. Je refais tout ce passage qui est nouveau. Mais j'aime aussi bien, sucre ou masse pain. Pain, d'épices ou bien gâteau, où tu colles ta photo. Et ensuite... Quand nous trouverons la corbeille à toi. Elle n'est pas facile cette phrase, je vais la refaire. Quand nous trouverons la corbeille Emplie de ses bonnes merveilles Alors, qu'est-ce que veut dire cette phrase ? Elle veut simplement dire que On va mettre dans une corbeille Plein de bonnes merveilles Mais qui c'est qui va mettre ça dans la corbeille ? C'est eux Grand Saint-Nicolas, bien sûr Il va nous donner du chocolat Il va nous donner peut-être du sucre, des masses pain, des pains d'épices Ou alors des gâteaux sur lesquels il y a sa photo. C'est tout ça les bonnes merveilles que l'on va trouver dans notre corbeille. Quand nous trouverons la corbeille Emplie de ses bonnes merveilles A vous Tu seras déjà parti Tu seras déjà parti C'est pas facile C'est pas facile cette montée Tu seras déjà parti Tu seras déjà parti Pour gâter d'autres petits Je refais les deux Alors maintenant je vais refaire cette deuxième partie Que nous avons appris aujourd'hui Grand Saint-Nicolas Arrête bien ton anneau Grand Saint-Nicolas Moi j'aime bien le chocolat Mais j'aime aussi bien Sucre ou masse pain Pain d'épices ou bien gâteau Où tu colles ta photo Quand nous trouverons la corbeille Emplie de ses bonnes merveilles Tu seras déjà parti Pour gâter d'autres petits Cette deuxième partie Elle est pas facile Et bien il en existe une troisième Qui est un petit peu plus petite que les autres Et elle reprend quelque chose que l'on connait déjà Grand Saint-Nicolas Arrête bien ton anneau Grand Saint-Nicolas Moi j'aime bien le chocolat Grand Saint-Nicolas Si tu ne viens pas C'est que j'aurais bien grandi C'est maman qui me l'a dit Et oui pour finir la chanson On change juste les deux dernières phrases Je l'ai fait C'est que j'aurais bien grandi C'est que j'aurais bien grandi C'est maman qui me l'a dit Maintenant je mets les deux dernières phrases ensemble C'est que j'aurais bien grandi C'est maman qui me l'a dit Et oui quand on est trop grand Le Saint-Nicolas Et bien il ne nous apporte plus rien Parce qu'on est trop grand Mais je crois que ce n'est pas encore votre cas Vous êtes encore suffisamment petit Pour que le Saint-Nicolas vous apporte des choses ce week-end Alors je vais essayer de vous rechanter toute la chanson en entier La première partie La deuxième partie Et cette petite fin qu'on vient de voir Si vous voulez vous pouvez chanter avec moi Je jouerai des notes De temps en temps Parce que sinon Je me trompe et je ne chante pas les bonnes Alors vous pouvez chanter avec moi Je vais compter jusqu'à 4 Papa et maman aussi Si vous la connaissez Grand Saint-Nicolas Arrête bien ton âne La 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 Grand Saint-Nicolas Moi j'aime bien le chocolat La 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 Grand Saint-Nicolas Si tu ne viens pas Moi j'aurais bien du chagrin Et ton âne n'aura rien Mais si tu viens devant ma petite Je lui poserai des carottes Deux ou trois feuilles de chou Crois-tu qu'il mangera tout ? Grand Saint-Nicolas Arrête bien ton âne La 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 Grand Saint-Nicolas Moi j'aime bien le chocolat La 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 Mais j'aime aussi bien Sucre ou masse pain Pain d'épices ou bien gâteau Où tu colles ta photo Quand nous trouverons la corbeille Emplis de ces bonnes merveilles Emplis de ces bonnes merveilles Tu seras déjà parti Pour gâter d'autres petits Grand Saint-Nicolas Arrête bien ton âne La 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 Grand Saint-Nicolas Moi j'aime bien le chocolat Moi j'aime bien le chocolat La 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 Grand Saint-Nicolas Si tu ne viens pas C'est que j'aurais bien grandi C'est maman qui me l'a dit Et voilà pour la chanson en entier J'espère que maintenant vous la saurez Et que vous pourrez la chanter Si vous croisez le Grand Saint-Nicolas D'ici ce week-end Maintenant c'est le moment de l'histoire Aujourd'hui Je vais vous raconter Une histoire avec un instrument de musique Que l'on peut retrouver à l'école de musique Parce qu'il nous sert à accompagner les élèves Pour travailler la musique Ou pour jouer certains morceaux Mais on ne peut pas l'apprendre à l'école de musique Parce qu'il n'est pas enseigné à cette école de musique Il est enseigné dans d'autres écoles de musique Vous pouvez le retrouver à Gérard Mait Dans d'autres écoles Il faut sauver le piano blanc Voici ce qu'est un piano Celui-ci c'est un grand piano C'est un piano de concert Vous voyez Il y a des touches blanches et noires Qui représentent les notes de musique Un petit peu comme mon instrument d'avant Le marimba C'est un peu la même chose Sauf que moi Elles ne sont pas noires et blanches Elles sont toutes de la même couleur Mais sur le piano On les revoit très bien Elles sont blanches et noires Il faut sauver Le piano blanc A Paris Dans un magasin de musique Il est fier de ses 88 touches noires et blanches De ses pédales dorées Et de son couvercle en bois d'acacia Il n'est pas le seul piano dans cette boutique De la rue Saint-Honoré Mais il en est la vedette Toute la matinée On le caresse On vende ses sonorités magnifiques Il ronronne de joie En écoutant les compliments des clients Et d'Elisa La vendeuse si souriante Que tous les pianos lui jouent la sérénade Mais le piano blanc A la tête ailleurs Il attend Il attend Il attend Il attend Que sonne Quatre heures À l'horloge du magasin À quatre heures moins le quart Il fait un clin d'œil Au gentil piano Crapaud Son voisin Qui joue alors Un air très gai Du grand monsieur Gershwin Les clients Tapent dans leurs mains Pendant Qu'Elisa Dansent La samba Quand il est enfin quatre heures Le piano retient son souffle Il se demande Et s'il ne venait pas aujourd'hui Et s'il passait en kimono Pour sa leçon de judo Et s'il préférait jouer au domino Ou aller manger des berlingots Chaque jour C'est pareil Le piano devient dingo Mais chaque jour Au coin de la rue Apparaît un gros camion D'où descend Un petit garçon Son ami Réli Pinçon Chaque jour Rémi Pinçon Règle le tabouret du piano Et il plaque Un premier accord Et il dit Alors Majesté sonnante Qu'est-ce qui te ferait Vibrer aujourd'hui Une polka Une mazurka Une toccata Le piano blanc Se gonfle de joie Et lance une mélodie L'ami l'adoré Écoutez Cela fait L'ami l'adoré L'ami l'adoré L'ami l'adoré Les notes de midi Qui ressemblent à un mot Tous les jours Le bonheur commence à 4h Jusqu'à un jour Un jour de charbon gris Un samedi À midi Entre dans la boutique Un homme sévère Vêtu tout de travers Qui marche droit Comme un réverbère Il frappe Quelques notes Sur le piano Il claque Le couvercle blanc Et il dit D'accord Je l'emporte Emballez-le-moi Et que ça saute Le piano blanc S'englote Il pousse une longue Et tous les pianos Reprennent dans la boutique Mais c'est trop tard L'homme sévère Vêtu tout de travers L'a payé Le lendemain Réunis Pinceau Guiré Pousse la porte du magasin Majesté Majesté sonnante Où es-tu ? Tu as changé de place ? Elisa s'approche Et lui chuchote à l'oreille Il est parti Un homme sévère Vêtu tout de travers L'a acheté Rémi Pinceau Retient ses larmes Dans la rue Au volant du camion De déménagement Pinceau Son père Klaxonne et l'appelle Il a bien vu Que quelque chose N'allait pas Pendant ce temps Le piano blanc Est arrivé à destination Un sinistre château Dans la forêt des sceaux Tremblants L'homme sévère L'homme sévère l'a installé dans la plus haute tour Et vient chaque soir jouer les musiques bizarres de tristes mélodies Une vraie cacophonie Une vraie cacophonie Un vieux chien ébouriffé hurle sur le perron Un chevalet nid dans l'écurie Les lapins se bouchent les oreilles Un éclair zèbre le ciel noir Les rats des champs et un mille pattes rampant d'étal à toute vitesse Dans la grande salle du châneau Le piano blanc roi du noir J'ai froid Et la tremblante Sans mon amérémy Tout est triste Aiguille Des souris grignotent ses pieds Des toiles d'araignées Des toiles d'araignées Enmêlent ses pédales La suie de la cheminée noircit son clavier Il chantonne tristement Rémi l'adoré Où es-tu ? Je n'en peux plus Soudain Il pousse un gémissement Plus fort que les autres Qui résonne dans la nuit Rémi 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 Lémi Néa Qui résonne dans cette foule Soudain Soudain Madrid Les somehow 계让aries Dées Rémi Que Trici Ça Rémi Va La A Paris, comme par magie, chaque piano reprend son cri. Rémi, 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 c'est une véritable symphonie qui rebondit de rue en vue, de toit en toit, de salon en salon, jusqu'à la chambre de Rémi. Rémi court réveiller son père, il le tire par la manche de son pyjama. Papa, debout, sa majesté sonnante m'appelle, elle réclame son amie, elle a besoin de moi. Allons sauver le piano blanc, répond le papa vaillamment. Rémi et son père vont tambouriner à la porte du magasin. Elisa est déjà là, elle est descendue de sa petite chambre du sixième étage pour réconforter les pianos qui gémissent dans la nuit, à un vrai concert de larmes. Vous avez entendu vous aussi devant elle ? Le père de Rémi et Elisa se regardent et ça fait comme un éclair rouge. Vite, vite, dit Rémi, il faut sauver le piano blanc. Je sais où il est, j'ai l'adresse du château des saules tremblants. Lorsque Rémi, son papa et Elisa entrent dans le sinistre château, ils entendent le monsieur sévère, vêtu tout de travers, crier au piano blanc. Je n'en veux plus, tu joues comme une casserole ! Ne l'écoute pas, majesté sonnante, crie Rémi dans l'escalier. Tu es le roi des pianos, tout le monde le sait. Alors reprenez-le, je n'en veux plus ! Rémi, son père et Elisa ne se le font pas dire deux fois. Les voilà qui poussent et tirent le piano pour le faire entrer dans le camion. Dans le magasin de musique de la rue Saint-Honoré, trône le piano blanc, brillant de mille feux. Il n'est plus à vendre. Une pancarte dit qu'il est réservée chaque après-midi pour Rémi Pinson, un grand artiste pianiste. Il a joué comme un maestro au mariage de son père et d'Elisa. Et chaque après-midi, monsieur et madame Pinson applaudissent le récital du piano blanc et de son ami Rémi. Sous-titrage ST' 501 et voilà pour cette jolie histoire du piano alors on a pu entendre quelques nouveaux instruments celui-ci vous le connaissiez déjà c'est celui qui rappelle le mystère qui fait un peu peur c'est le vibras flap pour rappeler le temps qui passe on utilise souvent celui-ci le woodblock le woodblock c'est un morceau de bois avec un creux pour que ça résonne je vous ai apporté celui-ci celui-ci nous vient d'Espagne c'est les castagnettes alors on peut les jouer comme ça aussi c'est utilisé par les danseuses de flamenco le tom drum que vous connaissez déjà celui-ci vous le connaissez et vous avez vu j'ai utilisé un tuyau un drôle de tuyau quand je le secoue au-dessus de ma tête l'air rentre par ici et ça fait des notes de musique en fonction que je tourne vite ou lentement les notes sont plus aigües ou plus graves alors maintenant je vais vous présenter le piano mais pour ça il faut que j'aille dans une salle où il y a un vrai piano à vous montrer alors me voici devant un piano alors vous voyez il manque des parties j'ai tout ouvert pour que vous puissiez voir ce qu'il se passe à l'intérieur du piano alors contrairement à notre histoire celui-ci c'est ce qu'on appelle un piano droit il est tout droit au lieu d'être allongé et très grand il est plutôt tout droit on peut le mettre contre le mur il prend moins de place vous voyez les touches blanches et noires ce sont les notes de musique Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do vous vous rappelez ? les petites cloches le nom des notes est l'histoire de la pile plus qui monte dans le Do vous voyez quand j'appuie sur les touches ça bouge les petits marteaux qui sont là qui sont blancs vont venir taper des petites cordes qui sont derrière c'est elles qui vont résonner vous voyez ici je lève un morceau de bois qui vient appuyer sur un marteau qui vient taper des petites cordes qui sont juste en dessous alors on a parlé des pédales je ne sais pas si vous pouvez les voir mais en fait le piano il a trois pédales vous voyez quand j'appuie il se passe des choses différentes quand on joue une note deux notes ensemble si je laisse appuyer ça joue et quand j'arrête ça résonne un petit peu si je veux que ça résonne moins je vais appuyer sur une pédale pour couper le son tout de suite le son s'arrête si je veux que le son dure plus longtemps alors que moi j'arrête de jouer j'appuie sur une autre pédale il laisse le son durer très longtemps tant que j'appuie sur la pédale le son continue quand j'arrête le pied de la pédale le son s'arrête ça permet de jouer ça permet de jouer plusieurs notes de les laisser résonner pour aller jouer d'autres notes quand on ne peut pas jouer avec plus que dix doigts et il reste une autre pédale qui est celle-là plutôt pour travailler vous avez vu le petit coton qui est blanc ici il se bête et il touche les notes du coup quand je joue c'est moins fort on entend moins fort les notes ça permet de travailler plus doucement ou de jouer vraiment pas fort du tout si on a besoin d'accompagner un musicien ou un chanteur ou un petit enfant qui chante pas très fort alors le piano vous avez entendu que Rémi sur son piano jouait des accords alors des accords c'est quoi ? c'est quand on joue plusieurs notes en même temps qui vont bien ensemble on joue plusieurs notes qui vont bien ensemble on parle d'accords voilà par exemple on joue plusieurs accords plusieurs notes en même temps mais on peut également jouer des notes l'une derrière l'autre voilà le piano c'est donc des marteaux qui frappent des cordes alors dans quelle famille est cet instrument ? comme il y a des cordes on le classe dans la famille accorde mais comme on tape avec des marteaux on pourrait le mettre dans la famille des percussions puisque l'on frappe des cordes alors c'est une histoire qui est vieille les percussionnistes considèrent que souvent le piano c'est également un instrument à percussion mais le piano il est dans la famille des cordes parce qu'il s'arrêtait avec des cordes chacun choisira comme il veut en tout cas les pianistes sont des instrumentistes à part puisque effectivement ils peuvent tout jouer ensemble et ils servent souvent à accompagner les autres musiciens car ils peuvent remplacer presque un orchestre à eux tout seuls un petit morceau pour finir un petit morceau de Jean-Sébastien alors je ne suis pas pianiste mais je me débrouille un petit peu je vais essayer d'interpréter une partie du premier prélude de Bach qui est très connue de Jean-Sébastien qui est très Et voilà, c'était le piano Alors j'espère que ça vous a plu Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Au revoir